Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui on va parler des régimes yo-yo. A quoi correspond en fait ce fameux régime yo-yo ? On entend parler, mais au final, est-ce qu'on sait réellement ce que c'est ? Si vous préférez, lorsqu'on est amené à avoir au niveau de la perte de poids, une perte de poids qui est consécutive à une restriction calorique très importante, notamment avec une baisse des apports en glucides, une baisse des apports en protéines, on va avoir un mode métabolisme qui s'effondre. Donc la TSH, la T3, la T4, un ralentissement métabolique, on va avoir potentiellement une fatigue qui s'installe assez profonde, et surtout on va réveiller au point de vue de notre acte primitif, l'envie de manger tout et n'importe quoi. Au niveau de votre cerveau, vous avez un oeilau arché qui compte les calories pour vous, qui vous aide, autrement dit qui vous guide à vous dire, écoute Coco, il faut que tu manges ça ou pas. Et dans ce sens, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est amené à faire des régimes choux, des régimes yo-yo, des régimes extraordinaires pour perdre 15 kilos en un mois ou en deux mois, on va se remettre, se mettre en fait dans un porte-à-faux par rapport à l'organisme. On va mettre l'organisme dans un état d'alerte de telle sorte que l'organisme dit, mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? Le mec ou la femme est en train de me mettre dans une famine, clairement une famine ou une alimentation sous-nutritive, c'est-à-dire qu'au lieu d'apporter déjà des macros spécifiques plus des minéraux, des vitamines désoligament, je n'ai rien de cela. Donc l'organisme lui-même veut continuer de vivre, le métabolisme va ralentir, les fonctions cellulaires vont ralentir, et ce qui se passe, c'est qu'entre le point de départ et l'arrêt du régime, vous n'avez pas équilibré votre alimentation puisque vous avez juste sucé des brocolis et des asperges et bu par exemple des soupes aux choux et la problématique qui rentre en jeu, c'est que vous avez perdu en masse musculaire, le glycogène musculaire hépatique a été évacué, ce qui fait qu'à lui tout seul, vous avez perdu 2 à 3 kilos, donc en masse musculaire, vous avez perdu au minimum 1 kilo. Au niveau de vos viscères, comme vous êtes vidé au niveau du côlon, vous avez encore, admettons, perdu 1 kilo. Donc juste en faisant ça, déjà en une semaine, vous avez perdu 5 kilos. Maintenant, les kilos qui vont suivre, 1 ou 2 kilos de plus par exemple, vont être amenés en effet à déstocker les graisses. Cependant, comme vous allez ralentir votre métabolisme, l'organisme va devoir vivre avec moins de calories. Mais vous, est-ce que vous avez réellement été amené à modifier vos habitudes alimentaires ? Je ne pense pas. Vous avez été amené tout simplement au niveau des calories à remettre en place l'ancien programme alimentaire où vous faisiez, on ne peut même pas appeler ça un programme alimentaire, mais votre régime à vous et ce qui amène en fait de nouveau, on reprend du poids. Donc, dans un premier temps, stockage d'eau et du glycogène, donc on reprend 3 kilos en l'espace de quelques jours, c'est tout à fait normal. Les personnes qui font des sèches vont être amenées à voir cet élément-là. Par exemple, j'ai déjà suivi des boxeurs et on pouvait avoir une fluctuation de 4-5 kilos en 24 heures. De par le fait qu'on dessèche l'organisme plus une sèche pour perdre du poids et atteindre un poids spécifique, on va recharger en glycogène plus en hydratation puisque le corps, si on est pour ça, c'est de l'eau. Et l'individu va avoir un regain de poids. Maintenant, comme le métabolisme a ralenti, je remange n'importe comment comme avant, j'imagine. Mauvaise alimentation, mauvaise hydratation. S'hydrater, ce n'est pas boire du soda. S'hydrater, c'est le bord de l'eau. Et donc, cette personne-là va être amenée, donc on a comme un vase, ce vase, on l'a vidé. Mais le pire, c'est que ce vase, on l'a cassé. Ce qui fait que lorsqu'on va réintroduire de l'alimentation, admettons, si le vase, j'ai cassé la partie haute, et bien si auparavant mon vase était comme ça, la vase après va être comme ça. Et ceci, en fait, ça correspond au métabolisme. Donc, métabolisme au top, c'est là. Une personne qui mange mal a un métabolisme là. Une personne qui mange des régimes chouchous là, et yo-yo, il va être là. Et à force de faire ça, il crache son métabolisme. Et j'ai connu, et je connais des personnes qui ne sont obligées de manger que 1000 calories par jour parce qu'ils ont craché leur métabolisme. Alors, comment on va être amené à améliorer ce métabolisme ? Il y a une reconsidération générale de tout ce qu'on mange. Il faut être amené donc à se reposer, il faut être amené à écouter l'organisme, il faut être amené à être dynamique. On ne peut pas avoir un métabolisme qui fonctionne bien si on n'est pas dynamique, mais on n'a pas envie d'être dynamique lorsqu'on est amené à rien bouffer. Vous voyez ce cercle qui est vertueux ou ce cercle qui est vicieux ? Donc, par pitié, ne rentrez pas dans ces putains de régimes miracles qui ne fonctionnent absolument pas. Ici, est-ce que vous voulez perdre du poids sur 15 jours ou bien sur un mois pour tout reprendre de suite ? Ou est-ce que vous voulez en l'espace de juste 2, 3, 4 mois perdre du poids, installer un équilibre, stabiliser les choses et améliorer les choses sur le long terme, ce qu'on appelle la modification d'un régime alimentaire, d'habitualimentaire, pour persévérer dans votre perte de poids. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501